Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouvel épisode des customisations test. Et aujourd'hui on part sur la mini Countryman, je crois si je ne me trompe pas, si je ne raconte pas de conneries donc on va l'acheter tranquillement. Ah non c'est la coupeur, autant pour moi. Ah bah non, une Countryman, oui mais c'est toutes des coupeurs, c'est vrai j'ai oublié. C'est une Countryman, du coup on va la prendre en rouge, allez, les jantes, c'est pas terrible terrible tout ça, on va garder celle d'origine en final. Et voilà, 38 mules c'est pas très cher, on se la prend comme ça, une voiture qui a l'air plutôt sympa et qui j'espère a beaucoup de customisation, donc on va laisser la rouler un petit peu. Du coup elle est à nous maintenant. Hop, d'ailleurs avant ça nous quittait le QG, et puis au final non, maintenant ça nous quitte plus le QG d'acheter des véhicules, c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe du coup. Et ça nous sort direct avant, donc c'est nickel, on va pouvoir se balader un peu avec donc un gros compteur central, ça on est habitué avec les mini. Même si je crois que les récentes l'ont plus trop ça justement. Bon, un intérieur plutôt mis en détail, bon après niveau perfum de base, on est sur un veau quoi, littéralement. Mais c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Pour des balades ça doit être cool, bon c'est même peut-être un peu pas assez puissant je pense. Compteur qui est gradué jusqu'à 200 quand même, je pense qu'on doit galérer un peu pour les atteints. Bon en tout cas on va aller se, du coup la customiser. Oh la voiture est plutôt bien faite, putain on voit bien l'arrière en plus. Hop, ça va mettre un peu de temps d'aller à la planque, mais c'est pas grave. On a le temps, on n'est pas pressé. Hop, cette beauté. Oh là là, attention. Une Ferrari entre les mains là. Hop, ouais c'est vrai que ça peine un peu quoi. C'est pas très puissant, par contre grosse puissance, c'est trop de ce que je peux tester là. On va voir la petite pente qu'on arrive à faire là, comme ça d'origine. Sur cette ligne droite, est-ce qu'elle va réussir à passer la 6ème ? Ouais, nickel. 222, ouais elle redescend. On chope 237. 237 c'est pas mal. Hop. Bon elle est cool, elle est cool à rouler pour l'instant. On va voir ce que ça donne à améliorer, mais pour l'instant c'est pas dégueu. Il y a quelque chose, il y a un potentiel. Hop. Après c'est vrai que d'origine les voitures sont assez différentes qu'améliorées. Bon on aurait mis du temps à arriver à la planque, mais... En même temps vu le vaut... Mais c'est bon, on y est presque. Hop, je vais vous la montrer un peu vue extérieure. C'est vrai que je ne l'ai pas trop fait. Vue extérieure elle est quand même sympa. Tu vois c'est une mini qui... Qui fait pas trop mini quoi. Voilà, Countryman c'est une mini en quand même beaucoup plus mastoc. Plus badass, donc ça va. Puis niveau sombre, je pense pas que ce soit vraiment le son exact. Enfin même pas du tout, mais... J'aurais de te dire, sur une minute tu te dis c'est pas trop grave à la rigueur. Et voilà, on arrive à la maison. C'était compliqué, mais on y est. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de customisation. On va se la mettre ici, directement. Du coup, elle est pas custom. Donc en perf d'origine, on a 24, effectivement. Elle est dans les plus basses. Donc c'est pas terrible. Alors pièce esthétique, deux capots. Capot, non qu'il change juste le capot. Je pensais que ça changeait le pare-choc. Bah c'est sympa comme capot. Voyons voir, niveau pare-choc, on en a quand même 16. Alors on va voir ce qu'on peut se faire de ce tir. Celui-là j'aime bien. J'aime bien les feux là. Ah, ok, donc le 6. Oh, le 7 avec les contours noirs, j'aime bien. Le 7, on retient. Euh, ouais. Pas spécialement faible. Ah, celui-là est encore plus badass. C'est pas mal. Écoutez, on va partir. Ah, quoique le 7, non, j'avais pas vu qu'il y avait les phares là. Du coup, du coup, du coup, c'est comme le 7, je crois. Je crois que le 7, il a ça. Oui, il a ça aussi, donc on va pas mettre ça. On va partir sur juste les petits foncés comme ça, voilà. C'est pas mal. Niveau L, on peut mettre en noir. Est-ce que ça ferait pas un désaccord après, du coup ? On verra, on verra. Donc, j'en... Voyons voir s'il n'y a pas des petites jaunes custom qui peuvent lui aller... Oh, celles-là, elles lui vont bien, je trouve. On va les mettre comme ça, en grand. Et voilà. C'est pas trop mal. Les trier, on verra selon ce qu'on met. On peut mettre des couleurs. On va laisser chromer pour l'instant. Bad case. On va partir sur un style racer plutôt que tout terrain. Donc, on va mettre celui-là. Aileron. Oh, l'aileron qui est assez gros. Malheureusement, ça irait pas trop pour une street, je pense. Je sais pas. A voir, on va voir. Parche carrière. Ouais. Alors, celui-là. Donc, ça, c'est celui d'origine. Celui-là est pas mal. Et celui-là est sympa aussi, mais j'aime moins la forme des peaux. Donc, celui-là avec les feux noirs. C'est parfait. Et l'intérieur... L'intérieur... Je sais pas trop. On va les mettre en gris. style... Celui-là est pas mal. En alcantara. Finition. C'est le genre de véhicule... Avoir la finition en bois, c'est bizarre. On va mettre noir. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Du coup, pour l'aileron, si on le met... Si on le met, ça va encore. Honnêtement, ça va encore. Donc, on va le mettre. Pour l'instant, on a quand même un truc plutôt stylé. Sobre. Assez sobre, mais stylé. On a le vert anglais qui pourrait bien lui aller. Je sais pas. Vraiment, je sais pas trop quoi lui mettre. C'est vrai que c'est assez compliqué... De catégoriser une mini. Tiens, j'ai l'impression que le mat, il est plus propre qu'avant. L'aurait-il modifié avec la mage ? C'est une bonne question. Oh, là, c'est stylé, cette couleur. C'est couleur et style, on va lui mettre ça. Franchement, là, on a quelque chose de plutôt sympa. Voyons voir, après, niveau pièce esthétique, pour les ailes, si on lui met ça. Ah, ça le fait. Ça le fait, on va lui mettre... C'est tout de suite plus sportif. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Voyons voir, niveau livret, ce qu'on a de beau. Ouais, une livret toute simple, comme ça. Ouais, ça, c'est un peu trop, quand même. Ouais. Oh, police municipale, c'est une des plus téléchargées, sérieux. Vache. Bon, après, le mec la fait en maths, c'est dommage. Mais bon. Ouais, elle est vite teintée, pourquoi pas. Driving school. Victory royale, mais non, mais non. Ok, pour un hub, nickel. On va pas mettre ça, du coup. Suprême. Ça, sur The Crew 2, ils sont plutôt cool, je voulais dire. Genre, sur For The Horizon 4, tu mets un truc pour un hub, t'es banni, limite. Non, là, ça va. Ouais, bon, y'a pas grand-chose, honnêtement, on va pas se mentir que c'est pas cool. Voyons voir sur les amis. Ouais. Ok. Ah bah, c'est lui qui a fait une des plus populaires. Ah bah, on va prendre ça à livrer. C'est sympa. C'est sympa. Allez, voilà, nickel, on a notre voiture magnifique. Voyons voir, niveau, euh, niveau pneu, ce qu'on peut lui mettre. Ouais, y'a rien de fou. Niveau fumée des pneus, on va profiter pour mettre la nouvelle. Et puis, on va pas lui mettre de néon. On va pas lui mettre de néon. Et voilà. On peut aller sortir la voiture. On va l'améliorer aussi. Hop. Histoire d'être très très bien équipé. Et d'être prêt pour la course. Euh, attends, pas une pièce verte quand même. D'ailleurs, ça dégage. Voilà. On va mettre ce qu'on a un peu. C'est vrai que je commence à être un peu à court de pièces. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Esthétiquement, vraiment, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Euh, puis du coup, de l'avoir amélioré, ça l'a rabaissé. Et là, vraiment, elle est... Elle a un côté assez sportif. Donc, c'est pas mal. Oh là, le jeu qui tourne en 2 FPS, on apprécie. Oh, elle a une sacrée pêche. Elle a une sacrée pêche. On va aller se faire une petite pointe sur le lac salé, du coup. Mais là, c'est pas mal, ce que je peux voir. Oh là. Ça, allez, hop, lac salé. Arrêtons le carnage ici. Euh, lac salé, lac salé ici, bien sûr. Non, franchement, pour l'instant, elle a pas l'air trop mal, la voiture. À voir sur le circuit comment elle se débrouille. On va tester ça sur le strip sud. Mais, en termes de style, franchement, ça va même l'aileron. Bon, il y a mieux. Mais, je pense que pour avoir le côté sport, fallait le mettre, quoi. Je pense que ça l'aurait pas trop fait de pas mettre l'aileron. Hop. Elle a des roues assez larges, en plus. Non, franchement, elle est stylée. Elle est stylée. T'as une mini comme ça dans la vie, c'est quand même pas trop mal, je pense. C'est quand même pas trop mal. Hop. Puis, elle est assez basse, quand même. Allez, hop. 3, 2, 1, go. Une accélération un peu longue au début, mais après, ça va. Ça va. La pêche arrive. Le turbo s'enclenche. Déjà 220. Ça va. Pour l'instant, on est bien. Au final, j'avais pas mis les néons, mais il me les a mis quand même. Je les ai pas sélectionnés, mais c'est vrai que des... Il faut qu'on sélectionne pas être les mecs, quand même. Bon, déjà 310, c'est un niveau accès. C'est vraiment bien. 330. Je pense qu'on va perdre pas mal de puissance une fois qu'on aura passé à 6ème. Quoique, ça va encore. Ça va encore. 350 bientôt. Non, c'est pas mal. Je suis bluffé par son accélération qui est plutôt bonne. On va mettre la nitro maintenant. Et 390 avec la nitro, c'est pas mal. Freinage. Le freinage, il est propre et assez puissant. Donc, c'est pas mal. Franchement, la Mini, plutôt bonne. La Countryman. A voir ce que ça donnera aussi l'autre Mini. Je testerai ça dans une autre vidéo. Mais du coup, on va se la tester sur le Strip Sud. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de défaut. Vraiment, je n'ai pas trop de défauts à sortir comme ça sur la voiture. Elle a une bonne accès. À part au niveau de... Allez, elle est sur les 40 premiers kilomètres heure où elle est assez longue. Mais après, ça va nickel. Elle s'en sort bien. Elle rattrape son retard. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ici, je vais vous montrer un peu la fumée palmier tant qu'on y est. Ouais, fumée assez différente, on va dire. Mais ça va. C'est pas non plus moche. C'est étrange. Mais c'est pas non plus dégueulasse. Hâte de voir les autres fumées de pneus qu'ils ont prévu du genre, quand même. Mais ça, c'est assez sympa quand même. Ça, c'est fun, on va dire. Allez, hop. Elle a pas mal d'orflets avec cette peinture. C'est magnifique. Bon, après, ça patine un peu quand même avec la nitro, la première vitesse. Mais après, ça va nickel. Allez, j'ai acquis. Oh, putain. Wow, c'est quoi ? C'est néon. Oh là là, ça manque clairement d'appui. Ça manque clairement d'appui. Ça ne tourne pas très bien. Honnêtement. Heureusement qu'on a tapé le bot là. Mais j'ai l'impression que ça tourne vraiment pas très bien. Il n'y a pas beaucoup d'appui. Après, peut-être qu'avec un réglage, ça peut être pas... Elle glisse pas. Donc ça, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi ? À grosse vitesse, elle tourne pas très bien. Donc, clairement, sur un circuit comme ça, c'est pas ouf. Puis même pour, je pense, des grosses courbes, ce sera pas ouf non plus. Vous voyez que là, je tourne à fond et ça ne veut pas tourner. Mais elle glisse pas vraiment. Donc ça, c'est plutôt un gros point positif pour elle. Et je pense qu'avec un réglage, on peut lui donner un peu plus d'appui. Et donc, vu son comportement routier, son accélération, avec un réglage, elle peut être sûrement pas mal. A voir après, vite fait. On va essayer de tester un réglage. Hop. Mais vous voyez qu'ici, là, ça passe vraiment pas. C'est très compliqué. On a l'impression que la voiture, elle est lourde tellement qu'elle a pas d'appui. Après, c'est une mini, donc c'est logique que ça n'ait pas d'appui. Dommage que l'aileron qu'on a rajouté, il rajoute pas de l'appui. Parce que sur le jeu, ça s'est absolument pas pris en compte. Le fait que vous rajoutez des lames, des splinters, des ailerons, tout ça. Ça n'est pas pris en compte. Comme sur Forza, par exemple. Par exemple, vous niquez votre vitesse de pointe, mais vous avez plus d'appui. Sur Forza, c'est comme ça. Là, c'est pure esthétique. Dans un sens, c'est pas trop mal. Parce qu'au moins, tu peux mettre les custom que tu veux sans pourrir ta voiture, au final, en termes de performance. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, une 55, honnêtement, c'est pas trop dégueulasse, vu la voiture. Donc moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est plutôt cool. Je pense que pour se balader, ça doit être assez sympathique. Mais on va se tester vite fait un réglage pro. Histoire de voir ce qu'on peut obtenir. Et donc de voir si cette voiture est vraiment une perle. Comme ça. Ou si c'est vraiment de la merde, quoi. Donc voyons voir. Testons voir. Déjà, ça, on met à fond. L'autre, au minimum. On fait un truc vite fait. Donc c'est absolument pas parfait. Voilà, comme ça. Ça, on met comme ça. Ça, comme ça. Il y a un peu du lag, là, sur le jeu. Voyons voir déjà ce qu'on obtient comme ça. On perd un peu en cas de 100 mètres d'est pas arrêté. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop trop grave, ça. Et qui brachera ? Est-ce qu'on peut améliorer ça ? Non. Donc on peut pas améliorer les freins. Le différentiel. Est-ce qu'on peut changer ça ? Non, ça pourrit un peu. Et du côté-là, normalement, ouais, on améliore le freinage un petit peu. Donc pourquoi pas là-dessus ? Et la distribution... On va pas toucher la distribution. Bon, écoutez, ça, attendez. On va peut-être juste modifier la boîte de vitesse. Parce que c'est pas une voiture de pointe non plus. Donc peut-être si on peut choper un peu plus d'accélération. Absolument pas. Ça ne va pas. Bon, voilà, on va tester comme ça, vite fait, à nouveau. Strip Suid, voilà. Le World Record à 15 secondes, tout va bien. Ça ne choque que moi. Hop. 15 secondes. Il y en a, dis donc, qui sont très forts. Waouh. Du coup, là, maintenant, elle a les roues un petit peu cabrées. Avec un angle. Hop. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec. Si on peut gagner 5 secondes, ce ne serait pas trop mal. Vraiment, ça signifierait quand même quelque chose de pas mal. Maintenant, elle est encore plus basse, du coup. Ça fait vraiment tuning. Donc, niveau style. Franchement, si elle est là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, attends. Pas qu'on se fasse bloquer un peu. Ouais, bon, là, je ne sais pas, du coup, si elle ne tourne pas ou quoi. Enfin, j'ai senti que ce n'était pas non plus foufou. Mais peut-être que ça tourne mieux. C'est juste le bot qui va bloquer. On va voir déjà combien ça passe là. Ouais. Ça passe 20 km heure plus vite, quand même. Donc, c'est pas mal. C'est déjà un peu mieux. On va voir ce qu'on arrive à faire, du coup. Même si on a été un peu moins propre, on pourra peut-être sortir un peu une seconde au chrono. Voilà, ce ne serait pas exagéré. Voilà. Ouais. Là, c'est un peu la voiture, quoi. Là, ça n'a pas tourné, clairement. Ouais, 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 ouais. C'est pas foufoufouf. Bon, ça tourne un peu mieux, mais ça reste bof, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir gagné plus 0,20 en gelatéraux. Enfin, je crois que c'est ce qu'on a gagné, environ. Après, voilà, c'est une mini. Voilà. Ah oui, ça passe bien, quand même. Vous voyez que là, ça passe à 270, avant, ça passait à 200. Donc, là-dessus, ça passe mieux. Parce que l'enchaînement là, il ne suffit pas d'avoir une voiture extrêmement maniable pour le passer vite, mais quelques gelatéraux en plus, et ça peut le faire. Même quelques virules, tu vois, de gelatéraux, ça peut le faire. Donc, là-dessus, c'est beaucoup mieux. Après, ça peut être le genre de voiture, si vous avez fini le jeu, que vous avez toutes les voitures ou quoi. Pour des challenges, un peu. Pour le fun, comme ça, vous prenez une voiture comme ça. 3, 53, 700, on va dire 52, 700, parce qu'au début, on aurait pu faire bien mieux la trajectoire, mais on s'est un peu foiré avec les bottes aussi. Donc, une 52 et des brouettes, ce qui fait 3 secondes de mieux quasiment. C'est pas trop mal, même si c'est pas énorme non plus, en soi. Donc, ouais, bon, la voiture est stylée, je trouve, en tout cas de mon point de vue. Niveau accélération, c'est plutôt bon, mais niveau maniabilité, ça en manque cruellement. Par contre, je pense que pour les balades, c'est le genre de voiture nickel. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite ustome, de la vidéo, de la voiture, enfin, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Tu peux aussi nous soutenir gratuitement avec le uTip en description pour regarder les pubs, parce que, bon, j'aimerais acheter un petit tel gâteau. Donc, voilà, si jamais vous nous soutenez, c'est cool. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao, allez, bye.